L'international sénégalais de Chelsea, Nicolas Jackson, défaut la chronique depuis quelques jours sur les médias. L'attaquant est su une déferlante de critiques pour son soutien inconvenant à l'argentin Enzo Fernandez, son coéquipier en club. Il a ensuite supprimé ses publications sur ses réseaux sociaux. Nicolas Jackson a été littéralement emporté par le retour de la flamme à la suite de ce poste de soutien envers son équipier Enzo Fernandez, plus que jamais dans le collimateur des instances, des fans et de ses coéquipiers, après des chants racistes suivant les joueurs de l'équipe de France de football. Une vidéo tournée en direct sur son compte Instagram après la victoire en Copa América contre la Colombie. Critiqué par plusieurs coéquipiers qui se sont désabonnés de son compte, il a bénéficié de façon surprenante du soutien du Sénégalais. Ce dernier a en effet partagé une image d'Enzo Fernandez en compagnie d'un enfant noir, ainsi qu'une photo avec lui dans sa story Instagram. De quoi surprendre certains internautes et observateurs qui s'attendaient très peu à une telle réaction de Nicolas Jackson, une bourde monumentale du lion de la Teranga. Nicolas Jackson a par la suite supprimé les publications problématiques, probablement sur conseil avisé de son agent, Dioman Sikamara, visiblement très actif dans la lutte anti-racisme pour la cause africaine. La prise de parole de l'est attaquant du Sénégal était très attendue et ce dernier ne s'est pas défilé. Via sa story Instagram, l'homme aux 50 sélections avec le Sénégal a condamné le comportement de Fernandez et de ses coéquipiers argentins, coupables de récidive en l'occurrence, puisque ce dernier s'était déjà retrouvé dans l'œil du cyclone pour les mêmes faire après la Coupe du Monde 2022. Qui ne dit mot qu'on semble ? On se bat pour les joueurs africains et contre les discriminations. Ce sera toujours notre leitmotiv. Les chants racistes des joueurs d'argentins sont inacceptables et inadmissibles. Les coupables doivent être sanctionnés lourdement, sans exception aucune. Honteux à eux, surtout qu'ils sont des récidivistes. Pas de complaisance, il faut taper fort. Ma position est très claire là-dessus. Même pas besoin de m'exprimer. On ne tolérera jamais qu'on nous manque de respect après tous les combats que nous avons menés. Parole du désormais homme d'affaires, Dioman Cikamara. Guide de Nicolas Jackson. Eh bien, le consultant de la chaîne Canal+, en a profité pour recadrer implicitement son poulain en bon père de famille. Dans ce sens, il dit dans sa sortie, je cite, « On va mettre les pendules à l'heure avec qui deux droits. Notre rôle est toujours d'éduquer et de corriger. Respectons-nous pour que nous soyons toujours respectés. » Fin des citations. Face à cette situation extrêmement grave, impliquant son joueur Enzo Fernandez, qui a tout de même présenté ses excuses, celle-ci a annoncé l'ouverture d'une enquête interne. On n'oublie pas la dévise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour le nouveau. Onsport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.